Musique C'est un truc de dingue Trop d'infos, trop d'actu partout, trop de journaux Et l'essentiel il est où ? Et bien l'essentiel il est sur casado.tv Tout simplement avec le fait du jour Paco va avec son micro dans la rue On va vous faire réagir sur l'actu à chaud Comme ça direct Et vous vous pouvez lui répondre soit dans son micro Soit sur le forum de casado.tv Et le fait du jour dans casado.tv Et bien c'est la sortie de l'album de Steve Estatov On vient le rencontrer en exclu Juste avant la sortie de son deuxième album C'est Laura et Cindy qui vont avoir la chance de le rencontrer Mais d'arranger ? Faut que tu en sais pas ordonne Qu'est-ce que tu fais le soir Quand tu regardes la télé Tu crois que c'est facile d'y arriver C'est pas la joie, c'est l'un peuple Tu ne sais rien faire de tête Dis-moi mais tu t'en fais Tu crois que c'est facile d'y arriver Mais personne ? Vous savez où c'est l'interview de Steve Estatov ? Il est arrivé normalement Je pense que tu vas trompé Tu sais que Laura est ici ? Oui Ah ouais trop fort, quel le hasard Bonjour 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 Alors les filles, je vous sens un petit peu stressées Un petit peu tendues Oui quand même Fatiguées aussi, vous avez fait un long voyage et par exemple ? Vous venez d'où ? Strasbourg Strasbourg, Cindy Laura ? C'est près de Metz Mais comment ça suit ? Il vient jamais chez vous Steve ? C'est en tournée mais ça fait quand même deux ans et demi qu'on a pas vu Deux ans et demi ? Oui Ah donc là vous avez plein de choses à vous raconter Plein de questions à lui poser Oui, plein 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 En plus on le rencontre à l'occasion de la sortie de cet album Que vous n'avez pas encore puisqu'il sort court en mai Vous allez pouvoir lui poser plein de questions sur ce qu'il y a dedans et tout Pour avoir quelques petites exclues Oui Ah il y en faut pour qu'il y ait deux quand même Zut à l'air Bon allez nous attend Quel endroit avec petit coussin, petit calapé sympa ? Vous suivez ? Allez par là Viens Let's go Candy est une fille Qui conduit toujours à fond Elle s'en fout, elle s'en libre C'est une fille Tu ne me laisses pas tant que si tu n'as pas besoin Je vais me masser un petit peu À toi grand papi On tourne C'est parti C'est difficile, ça fait flipper Ouais C'est des carrières Voilà, c'est ce que je suis dit depuis 4 Ouais, c'est ce qu'on s'est dit Voilà Comment tu y vas depuis tout le temps ? Plus en forme que d'habitude Parce que je viens de finir mon album Mon clip et la pochette est terminée là dans la semaine Donc je suis super soulagé Je ne t'aurais pas répondu de la même chose il y a quelques semaines Où j'étais tellement dans le boulot Et impatient de sortir mon disque De sentir la pression justement de tous ceux qui aiment la musique Il y a quelques extraits sur internet Donc je sais déjà ce que pensent un peu les gens Donc je suis soulagé Là actuellement je suis super content Parce que j'étais au bout de ce que je voulais quoi Comment tu es rentré en contact avec les musiciens de Los Angeles ? Quand j'ai fait mon disque je devais trouver la bonne équipe Avec qui on s'entendait bien Qui avait compris mon délire musical Et du coup il s'est avéré que Franck Hedin mon directeur artistique Que j'ai rencontré à ce moment là On s'est super bien entendu Il a écouté ma maquette Il m'a dit écoute ta musique Il faut la enregistrer à Los Angeles Parce qu'il n'y a que là Que les mecs vont faire dans ton sens Ce que tu veux Et à partir de là Il m'a cité des noms comme Peut-être qu'on pourrait avoir des gens Comme les gens de Good Charlotte De Ben Harper Enfin que des groupes Des gens que j'adore Et ils ont écouté Ils ont rappelé En disant ouais on veut le faire C'est super et tout Alors moi ça m'a fait super plaisir déjà pour commencer Et pour moi ça a jamais été aussi facile de ma vie d'enregistrer là Parce que même si je ne parlais pas la langue Et qu'on ne se comprenait pas directement On parlait la même langue On parlait le rock quoi C'est à dire qu'on faisait One, two, three, four Ça je vois direct Et il y a beaucoup de fans qui se demandent Qu'est-ce que tu vas faire avec les chansons Que tu avais fait sur la première tournée Comme Smoke Paradise, le Trigger Je les joue toujours Mais pourquoi ils sont pas dans l'album ? C'était pour les donner on va dire en avant-goût Ouais Mais c'était pas encore tout à fait les vraies versions Et j'avais besoin de... C'est difficile d'expliquer Parce qu'il y a que moi qui suis vraiment dedans C'est un truc musical Parce que c'est drach parce qu'elle déchirait Mais ce cas c'est que le Trigger tout ça Ouais mais moi je voulais pas l'enregistrer Si j'avais pas ce que je voulais Normalement le Trigger La version qu'on écoutait en live C'était pas la véritable version Et là normalement il y a une intro Un peu symphonique dans le Trigger Et j'avais pas le temps à l'époque où je l'ai enregistré Là par contre je suis en train de m'y mettre Je suis en train de l'enregistrer D'accord Pour qu'elle soit vite là Parce que je sais justement Que la plupart des fans me l'a demandé Ouais Et... Mais de toute façon ils vont l'avoir très vite déjà Parce qu'en live On va voir la version et la vraie Et en parlant du live Tu comptes faire une tournée très prochainement ? J'espère que tout ira bien Mais là oui je suis en train de négocier une tournée Qui va commencer normalement à la rentrée prochaine Pour cet été Mais en attendant évidemment je vais avoir de la promo Et je vais aussi beaucoup jouer Je vais faire quand même quelques dates Partout avant la vraie tournée Ouais Je vais faire quelques dates en acoustique Un peu partout Qu'est-ce que tu penses du poison idéal par rapport à l'envers ? C'est la même chose qu'habitude Sauf que je les saupoudrais de paillettes et de glam D'aller au bout de ce que j'ai toujours aimé depuis que j'étais ado quoi Même si je ne suis pas que ça Et que j'ai encore beaucoup de choses et de morceaux à montrer Tu n'as pas d'album préféré et tu n'as pas de chanson préférée ? Si bien sûr D'ailleurs ma tournée sera je pense un mélange des meilleurs morceaux des deux albums pour moi Et voir les inédits du troisième album Et puis des surprises Quelques reprises que j'ai vraiment envie de faire Que je trouve super bien Comme je fais à chaque tournée Je fais toujours une reprise d'un groupe que j'adore Mais en version française On a hâte de te voir Merci, heureusement Je suis tout seul à chanter cette personne T'étais comment toi quand tu étais ado ? Les posters de Gun & Rosie C'est je rêvais de devenir ça Et je jouais de la guitare pendant des heures Je me disais il faut à tout prix qu'au bout de deux mois Je puisse savoir vraiment chanter et jouer de la guitare en même temps Et je veux que tout le monde dise que c'est super et tout Et donc je restais plutôt enregistré, je restais enfermé Pendant que mes potes allaient se baigner et tout ça Se faire bronzer finalement Je suis assez timide Et du coup j'ai passé mon temps à jouer de la batterie d'Alita Mon but était d'être aussi fort que les Guns Quand j'étais gamin Je me disais s'il y a un jour il y a un qui part Je dois être capable de le remplacer Ca va tomber de ouf de penser un truc pareil Mais je suis parti de ce principe Mais n'empêche que c'est grâce à ça que je suis arrivé là Parce que après je veux tousser des instruments comme ça Et je me suis dit un jour je ferai la fête et je sortirai Parce que je vivrai de ce métier Et c'est ce que j'ai fait Les filles vous êtes plutôt Steve est un dieu vivant Ou Steve j'adore ce qu'il fait Je suis trop fan Je le suivrai toute sa carrière Je le suivrai toute la carrière Moi aussi Et par contre je ne suivrai pas tout son univers Mais comme je l'ai connu j'avais 17 ans à l'époque Et en fait il m'a fait découvrir Nirvana, Kazan Rosis Et moi je connaissais pas du tout les chanteurs là Et c'est grâce à lui que je suis rentrée dans les mondes rock on va dire Merci beaucoup en tout cas c'est cool Même si c'est une goutte d'eau dans la mer Pour moi je trouve ça génial D'avoir initié peut-être quelques personnes Même si c'est une poignée j'en sais rien Mais en tout cas c'est cool quoi Comme une espèce de forbo qu'on se passe comme ça à chaque fois Je trouve ça super quoi Donc voilà 19 mai dans les bacs Poison idéal faut l'acheter Tant que je l'ai portée La signature d'arrière elle commence à partir Mais tu le laves Mais tu es folle Au début je le faisais à la main Et puis vu que ça fait quand même 3 ans Je ne fais pas ça me machiner Ça c'est l'écran Tu l'as de la gênée Ok Tu sais Appréciable C'est une lettre aussi ? Oui Super charmante et merci bien de nous Comment ça s'est passé ? Ok C'était énorme Ouais C'est une dernière impression Ouais c'était bien Super tranquille Je te sens un petit peu tendue devant la caméra Oui T'aimes pas ça ? Pas trop Justement la sortie de l'album Je le rappelle Donc il est là Comme ça Et puis comme ça Le 19 mai Vous pourrez l'avoir Vous pourrez l'avoir Et avec qu'elle dit Le premier extrait que vous pouvez entendre sur internet Sur le MySpace de Steve Qui est... Quoi ? Attends Attends Les fans Tu connais pas l'adresse du MySpace de Steve Estatov ? Je clique sur la petite image dans le MySpace de Laura Ensuite vous regardez et logiquement dans le Top Ami il y a celui de Steve Estatov Ça doit être Steve Estatov officiel 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 Voilà Dans le MySpace.com Il faut taper Steve Estatov dans la recherche et ça va le faire De toute façon Bon les filles merci d'être venu de loin Merci d'avoir fait le déplacement Bah merci à vous Je pense que c'était un petit pour vous C'était un petit pour vous C'est ça C'est cadeau Merci Casado TV On peut plus aller au toilette tranquille maintenant Faut que je vous raconte un petit truc parce que j'ai un petit problème de vessie en fait Et je me disais est-ce que vous pensez que je trouvais des conseils sur le forum de Casado Par exemple au niveau santé Parce que ça existe tu vois T'as musique, t'as télé, t'as sport, cinéma Je peux laisser plein 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 de sujets, de topics, de commentaires Et pour une de vessie vous pouvez faire quelque chose Bon allez tout de suite sur le forum Et puis moi je vais voir ce soir Et puis comme ça on se parle On échange des choses Et puis contacte arrobascasado.tv Si vous voulez me faire des réponses plus longues Ou par exemple éventuellement vous rencontrez votre artiste au complet Donc Casado TV À partir de la semaine prochaine par exemple Je retourne Je suis désolée À la semaine prochaine À la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada